Allez, go, c'est parti. Je pense que là, comme ça, on va pouvoir nous rattraper, mais là, déjà, on voit que c'est. Sylvain, je suis ravi de t'accueillir pour ce webinaire. On essaie d'organiser assez régulièrement des contenus comme ça, à destination de tous les interlocuteurs et toutes les parties, je dirais, avec qui on a la chance d'échanger au quotidien. L'idée de ce matin, c'est d'aborder, du coup, avec toi, le revenu Pierre, un de nos premiers partenaires qui a suivi l'aventure d'Otahide depuis le début, qui l'accompagne. On est vraiment, on vous remercie de la confiance du départ. On est ravis de pouvoir continuer à organiser des moments comme ça. L'idée de ce matin, c'est d'aborder, du coup, le marché secondaire, avec une spécificité que tu nous présenteras bien, notamment sur les résidences gérées. Donc, c'est vraiment quelque chose, on sait que le LMNP était déjà très présent, qui devient de plus en plus à la mode et que forcément, il y a des particularités qui peuvent être toujours très pertinentes de présenter et d'aborder parce que tout le monde n'en fait pas au quotidien et n'en fait pas son activité principale. Donc, c'est un peu l'idée de ça aussi. On verra ensuite, donc après ta présentation, comment dans le logiciel aussi, dans Ontario, on peut retrouver tous vos programmes, tous vos lots et les simulateurs pour voir comment est-ce qu'on peut présenter ces solutions-là. Également, voir les rémunérations qui sont proposées sur ce type de produit et à qui ça s'adresse. Ce que je te présente, ce que je te propose maintenant, c'est de te laisser la main et puis à toi d'avancer. C'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Merci Thibault. En effet, on est très content d'être dans les premiers à vous avoir accompagnés et franchement, c'est super de voir comment Autaris développe et je suis certain que c'est que le début. Donc, on va accompagner le début et pourvu que ça continue de la meilleure des façons. Voilà. Donc, aujourd'hui, en effet, l'objectif, c'est de continuer un petit peu le dernier webinaire que vous aviez organisé qui était déjà sur le LMNP, preuve qu'en effet, le LMNP a le vent en poupe sur cette année. On va se concentrer après un petit tour d'horizon très bref sur le LMNP. Généralement, Fabrice, il y a un mois, en a dit l'essentiel sur les atouts commerciaux du LMNP auprès de vos clients. On va se concentrer aujourd'hui peut-être sur un pan du LMNP que pas mal d'entre vous connaissent moins, qui est le marché secondaire. Voilà. Ce sera donc l'objet du développement aujourd'hui et les questions générales. Ce qui est très bien avec le marché secondaire, c'est qu'il y a plusieurs pans pour l'aborder. Le côté revente, un client qui se présente à vous qui a déjà acquis un LMNP et qui souhaiterait le revendre ou se pose des questions sur sa valorisation, sur comment l'arbitrer éventuellement. Et puis, de l'autre côté, vous présentez également les intérêts forts qu'il y a également pour vos clients d'acheter des biens sur le marché secondaire. Voilà. Comme Stéphane l'a bien dit, en effet, pour les questions, j'essaierai d'y répondre au mieux à la fin de l'exercice. S'il y a certains aspects du LMNP et du marché secondaire que j'aurais omis, n'hésitez surtout pas. Alors, le statut LMNP, voilà, très simplement, la définition simple, je pense que vous la connaissez largement tous, d'un logement meublé, se définit comme un espace permettant aux locataires de dormir, manger et vivre selon les standards actuels, avec donc, de ce fait, du mobilier et de l'équipement nécessaire. C'est un statut qu'on va pouvoir pratiquer de plusieurs manières. Vous allez pouvoir l'avoir sous le format d'une gestion directe sur laquelle on ne va pas s'attarder énormément aujourd'hui, mais une personne qui achète un bien en immobilier peut tout à fait le meubler, passer avec un bail meublé et avoir la possibilité d'amortir son bien, comme ce sera le cas avec une résidence gérée, mais qui va quand même avoir des particularités très différentes. Je vais donc, voilà, j'ai dressé un tableau relativement synthétique des différents statuts de l'MNP qu'on va pouvoir rencontrer, voilà, en gestion directe, les avantages et inconvénients et en résidence gérée, avantages et inconvénients et on continuera, bien entendu, la présentation plutôt sur ce deuxième pan. Donc, ce sera également, j'en profite aussi pour vous dire pour la suite, ce sera également très important de bien avoir en tête cette différence entre gestion directe et résidence gérée lorsque l'on évoquera la partie sensible qu'est la valorisation d'un bien. Les avantages de la gestion directe, en effet, c'est d'avoir une liberté totale de gestion, mais qui ne va pas sans les inconvénients afférents à ce mode-là, c'est-à-dire les risques locatifs que l'on va pouvoir constater. C'est très courant que l'on est en LMNP des clients propriétaires en gestion directe qui, peut-être à un certain âge, se disent, ah oui, finalement, d'avoir eu les soucis de gestion. On aime tout à fait le principe, on a très bien compris les mécanismes d'amortissement, mais par contre, on aimerait avoir beaucoup plus de tranquillité sur la gestion de notre bien et ce sera des clients qui seront très intéressants pour leur proposer des résidences gérées. J'en parlais, la valorisation, les avantages de la gestion directe, c'est que le bien va être valorisé à la valeur immobilière. J'insiste énormément là-dessus puisque quand on va pratiquer soi-même le LMNP avec un appartement classique, on va acheter en effet un appartement dit classique, nu, que l'on va meubler et qui va devenir un investissement en LMNP. On va donc acheter le bien à la valeur immobilière au prix mètre carré du secteur, ce qui sera tout à fait différent lorsque l'on sera dans une résidence gérée. La liquidité dans ce cadre-là sera une liquidité dite classique par des agences immobilières au prix mètre carré et ce sera tout à fait logique. Les inconvénients, donc on va la rencontrer dans ce cadre-là, ce sera la difficulté de gestion, de remplissage, le risque juridique en effet sur les autorisations nécessaires pour pouvoir pratiquer cela et on va le voir également aujourd'hui le risque juridique sur les plafonnements des loyers qui vont s'appliquer sur la gestion directe, ce qui ne sera pas le cas sur les résidences gérées. Les charges des travaux importants, inhérents à tout investissement immobilier de manière classique. Donc, à côté de cela, nous avons donc des résidences gérées. La différence évidemment essentielle va être que dans une résidence gérée, un client va avoir un locataire dans le cadre d'un bail commercial. Un propriétaire dans une résidence gérée va avoir donc un locataire professionnel. un bail qui va être sensiblement différent puisque sur un bail commercial, nous allons être sur des durées classiquement 3-6-9 qui peuvent aller jusqu'à 12 ans dans certains cas et essentiels qui vont être des baux qui vont être dans le cadre du droit commercial et donc avec la possibilité d'être en tacite prolongation par la suite. On le verra que cela peut jouer sur les mécanismes de valorisation des biens. En contrepartie de quoi ? Pas de souci de gestion. Votre locataire est le professionnel. J'ai des fois la question très simple et très classique. Mais mon bien que j'achète aujourd'hui en résidence étudiante, par exemple, est-ce qu'il est loué ? Oui, il est loué puisque le locataire, votre locataire, n'est pas l'étudiant mais bien l'exploitant de la résidence. C'est lui qui va vous payer le loyer. Peu importe qu'il y ait un étudiant ou pas dans l'appartement, après, si la résidence est complètement vide, l'exploitant risque d'avoir des difficultés à vous payer un loyer. Mais en tout cas, cela ne va pas dépendre à l'instant T du fait que votre appartement soit loué in fine. Dans le cas d'une résidence gérée, nous allons avoir le sujet de la TVA puisqu'on va être dans une activité qui va être soumise à TVA et donc qui va pouvoir nous permettre en neuf de récupérer en acquisition première le montant de la TVA et on verra ce qu'il en est sur le marché secondaire du montant de la TVA un peu plus loin. Peu de risques locatifs de ce fait-là supportés par l'exploitant, une très belle lisibilité financière, la sécurisation par le bail commercial qui est quand même beaucoup plus important, concernant par exemple l'entretien que doivent assurer le preneur à bail qui est la société d'exploitation. Et de ce fait, un montant de charge plus faible que dans une gestion directe où là, il n'y aura pas le tampon de l'exploitant pour pouvoir suivre, assumer en tout cas certaines dépenses. les inconvénients que l'on va donc constater vont être qu'on est sur une propriété type commerciale. Encore une fois, je vais insister longuement là-dessus puisque le sujet qui va être central dans cette présentation, ça va être quelle est la valorisation d'un bien sur le marché secondaire et il faudra bien comprendre que l'on est sur une valorisation d'un actif professionnel commercial. le risque de ce fait-là dans un bail commercial n'est pas porté, n'est pas sur l'étudiant qui va louer ou sur le locataire final mais bien sur l'exploitant. Ce sera un élément aussi important sur la valorisation et la liquidité du bien qui va être faite sur la valeur donc du rendement, loyer rendement et non pas sur la valorisation immobilière du bien. En tout cas, pour ce qui est de la liquidité et c'est bien mon propos aujourd'hui, ce sont des biens qui aujourd'hui sont extrêmement liquides. Pas d'inquiétude, vous pouvez voir ce sujet-là au moment même d'une vente en VEFA et mon bien, qu'est-ce que je vais en faire ? Même si c'est un investissement a priori de très long terme, pas d'inquiétude, la liquidité peut être assurée à tout moment entre autres par le revenu Pierre. On va donc avoir sur l'aspect strictement bail commercial pour être synthétique. Voilà les atouts. Une fiscalité allégée par le fait du mécanisme comptable de l'amortissement. Je pense qu'une bonne partie le maîtrise déjà, mais c'est ce qui va nous permettre de pouvoir amortir le bien en plus des charges afférentes à l'acquisition et donc pouvoir gommer l'intégralité du loyer pendant une période allant entre 25 et 32 ans selon le type de bien, selon la valorisation du foncier, selon le montant du loyer. Mais en tout cas, on va être sur des loyers nets de fiscalité, d'imposition sur le revenu et de prélèvements sociaux sur une période entre 25 et 32 ans. Très important, on est avec un sous-jacent immobilier. Je dis bien sous-jacent, on n'est pas sur un actif immobilier, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est sur un sous-jacent immobilier, mais avec un actif commercial. Un support immobilier qui répond à des besoins sociétaux, en effet, on va être sur des résidences pour loger des étudiants, des personnes médicalement dépendantes, des personnes seniors, des résidences à faire ou des personnes en vacances à la mer ou à la montagne. Ça nous fait rêver à l'heure où le thermomètre descend un petit peu. Un bail commercial, c'est donc, vous l'avez bien compris, une gestion déléguée à l'exploitant afin de minimiser les allées allocatives. Des loyers, des rendements qui sont quand même intéressants, on le verra tout à l'heure par rapport à l'environnement actuel, de très bons rendements et avec une indexation automatique. Des loyers, j'insiste bien sur l'automatique, vous n'avez rien à faire. Chaque année ou chaque période triennale, vous allez avoir une indexation qui va avoir lieu par les temps qui courent avec une inflation qui semble largement pointer de bout de son nez. Ça va être très intéressant pour la suite et éviter de ce fait l'érosion inflationniste que vous allez pouvoir constater sur d'autres types d'investissements et surtout financiers. Et enfin, une très forte résilience du modèle puisqu'on a eu la joie en 2020, 2021 et encore aujourd'hui de subir un choc très important avec la crise sanitaire. Pour autant, on constate à l'heure où on se parle le versement des loyers dans une très grande majorité du parc étudiants, EHPAD et senior qui va composer on verra par la suite l'extrême majorité de notre offre aujourd'hui de revente. Si tant est que j'ai besoin de le repréciser, je voulais juste réindiquer, on est sur un mécanisme d'amortissement qui va donc générer des loyers très très faiblement imposés. Je n'aime pas utiliser pas imposé du tout parce que sur certains cas et si on fait des simulations très longues, il n'y a pas de pas imposé mais en tout cas une fiscalité extrêmement faible, c'est un support immobilier que l'on va pouvoir faire à crédit sur du long terme avec une imposition très faible. Ce mécanisme-là va pouvoir convenir à tous les profils d'investisseurs que vous allez rencontrer. Le seul cas pour me faire un peu l'avocat du diable qui pourrait être un peu moins pertinent, ce serait quelqu'un qui paye pas mal d'impôts et qui a très peu de revenus. Ça arrive très peu, évidemment. Pas très peu d'impôts, mais qui aurait d'autres types que de l'impôt sur le revenu et qui pourrait donc avoir un intérêt à faire de la défiscalisation pure sur ce type de revenus-là, mais qui n'aurait pas d'intérêt à avoir une réduction d'impôt type IR. Parce que lui, évidemment, s'il achète un appartement, s'il a des loyers de type IR, il ne bénéficiera pas de l'intérêt d'avoir des revenus non fiscalisés puisque faiblement imposés. Donc, à qui va s'adresser le LMNP ? À des jeunes, à des jeunes actifs avec des petits budgets, premier investissement, investissement de très long terme avec un faible niveau d'épargne. C'est ce qu'on va constater aujourd'hui majoritairement sur les personnes qui acquièrent des lots en étudiant puisqu'on va être exactement dans ce profil-là. Des budgets modérés, aujourd'hui, on va être sur des budgets étudiants sur le marché secondaire à partir de 70 000 euros qui vont nécessiter de ce fait un très faible effort d'épargne et de ce fait-là, ne pas se bloquer si la résidence principale n'a pas encore été achetée ou alors des changements de vie qui vont arriver à 25 ans. Plein de choses peuvent encore arriver. Ça ne sera pas bloquant pour un client. D'autant plus, on le verra encore après, la liquidité sur ce type d'investissement est extrêmement forte. Ensuite, sur le cœur du métier, en général, le cœur de vos clients vont être des personnes actives entre 35 et 55 ans. Là, tout est possible. une personne qui souhaite avoir un risque plus mesuré va peut-être pouvoir répéter un investissement en résidence étudiante là où d'autres vont pouvoir aller chercher des budgets un peu plus importants et des intérêts différents. Aller chercher de la résidence senior, résidence affaires, résidence de tourisme. On peut aller sur ces sujets-là en fonction de la stratégie patrimoniale que vous allez mettre en place avec eux. On aura sur ces profils-là en effet un levier de financement optimum parce que pouvoir financer des biens comme cela, on le verra tout à l'heure sur les taux de rendement que l'on peut estimer, mais quand on est sur des taux de rentabilité net, net, net d'impôt aux alentours de 3 % aujourd'hui, c'est cela qu'on va constater, vous allez pouvoir bénéficier au mieux de la participation du locataire à votre investissement et donc optimiser votre investissement. Éventuellement, un intérêt d'occupation lorsque l'on parle d'une résidence de tourisme. Enfin, les seniors. Donc là, on va être sur des profils de type classique plutôt avec des budgets importants qui peuvent avoir, qui peuvent être en train de finaliser le financement de leur résidence principale qui vont donc de ce fait avoir un fort levier de financement et qui vont voir pointer, alors j'espère s'ils sont bien conseillés, si vous les conseillez bien qu'ils auront prévu leur retraite un petit peu avant, mais en tout cas, certains peuvent se retrouver à cette période-là en train de se dire « Ah, ça y est, c'est le moment, je commence à voir pointer au loin ma retraite, il faut s'en occuper ». Le LMNP va aussi être, le LMNP géré va aussi être un levier très, très important pour pouvoir se constituer sa retraite puisque, encore une fois, on va être sur des loyers nets d'impôts pendant une période longue. De ce fait, on va pouvoir en profiter pendant la période où on a un taux d'imposition le plus important, c'est-à-dire la période 55 ans retraite, mais aussi bénéficier des loyers ensuite, une fois le financement terminé, des loyers encore nets d'impôts. On pourra, mais pas sur l'instant, mais en tout cas, je serais très heureux d'échanger avec vous directement sur des simulations de ce genre-là puisque vous verrez un coefficient de transformation vraiment très, très important et pour vous donner un ordre d'idée sur un investissement comme cela, financé à 110%, nous allons être sur l'effort d'épargne que vous allez consacrer pendant les 15 années de votre activité vont être l'équivalent de la rente viagère que vous allez dégager de votre investissement une fois arrivé à la retraite en plus d'avoir constitué le capital de l'investissement réalisé. Donc, c'est extrêmement puissant comme levier et ça doit être vraiment un sujet important pour vous. Donc, voilà, ça, c'est le LMNP de manière générale qui peut s'appliquer sur le marché secondaire en acquisition et qui s'applique également sur le LMNP en VFA. Peu importe, c'est vraiment le mécanisme LMNP dans le cadre d'une résidence gérée. On va maintenant se focaliser sur cet adage des fois que je peux entendre de certains, un LMNP quand on le vend, c'est du long terme, ce n'est pas un actif qui se revend, c'est compliqué, il y a des difficultés avec des biens en LMNP parce que quelques-uns ont des expériences malheureuses sur certaines résidences. J'aimerais vous dire une chose très certaine, c'est qu'aujourd'hui un bien en LMNP se revend. Ça, c'est certain. Je vais vous indiquer un peu les conditions et comment ça peut s'optimiser, mais en tout cas, soyez-en certains, même quand vous vendez du neuf, dire à un client vous achetez, ce n'est pas grave, ça peut même être un avantage commercial pour vous, un bien en LMNP se revend sans inquiétude. Aujourd'hui, le parc global des résidences gérées en France correspond à un nombre de 350 000 appartements et aujourd'hui sont effectués par les professionnels du secteur 3 000 transactions annuelles et on estime en plus que cela va dans un sens très positif puisque le dispositif de Sensibouvard effectué entre 2009 et 2013, ça représente à peu près 60 000 lots qui vont donc arriver sur le marché puisque, bien entendu, à la fin d'un dispositif Sensibouvard, l'envie de revendre peut être un peu plus importante qu'à d'autres moments. La question maintenant du marché secondaire, ça va être de répondre pour vous et pour vos clients, finalement, quand est-ce que je peux revendre, comment je peux le faire et à quel prix ? C'est à ces trois questions que je vais essayer de répondre maintenant. Alors, quand un élément extrêmement important, on est dans le cadre général, on est dans un cadre comptable classique, d'accord ? Excepté, bien entendu, les acquisitions qui ont été faites en Sensibouvard sur lesquelles il y a un élément fiscal important et une durée de détention obligatoire. Aujourd'hui, même les acquisitions en neuf, en Sensibouvard, la proportion s'est largement réduite du fait du taux. Outre cet aspect-là, quelqu'un qui achète en LMNP en amortissement classique, donc en BIC réel, a une liberté totale de revendre. Vous pourrez le voir tout à l'heure sur le stock que l'on présente. On peut présenter aussi bien quelqu'un qui va revendre, qui a acheté en VFA il y a deux semaines, qui malheureusement a eu un imprévu de la vie et souhaite revendre deux semaines plus tard, c'est possible. Il nous arrive de commercialiser des lots en marché secondaire non livré. C'est tout à fait possible. On peut tout à fait revendre, après peu importe, à la fin de son financement, voilà. En cours de bail, en tout cas, c'est ça que j'aimerais vous dire. Tout est possible de faire. On n'est pas obligé d'attendre la fin d'un bail commercial, on n'est pas obligé d'attendre une période de financement, on n'est pas obligé d'attendre une contrainte fiscale. C'est un bien qui est liquide à tout moment. Pour autant, il y a des moments en effet qui sont plus opportuns, plus optimum pour un vendeur comme pour un acquéreur. Ce sera les mêmes sujets. De toute façon, j'espère que vous avez bien compris. Sur le marché secondaire, on parle ici aussi bien de quelqu'un qui veut revendre, de quelqu'un qui veut acheter. Et nous, le revenu Pierre, nous sommes bien l'allégorie de cet élément-là. À tout moment, on est là pour assurer le marché secondaire du LMNP. Donc, évidemment, la fin d'un sens de Sibouvard, fin d'un sens de Sibouvard, donc pour les quelques-uns qui ne sauraient pas. C'est un avantage fiscal type Pinel, avantage fiscal contre durée de détention qui ne permet pas de pratiquer l'amortissement. Et de ce fait-là, à la fin du sens de Sibouvard, les loyers dégagés nets de charge vont donc être imposés. C'est donc un moment qui va être clé pour vos clients qui vont pousser la porte de votre cabinet à savoir, voilà, ça arrive ça, quel est l'intérêt ? Aujourd'hui, on constate sur ce marché-là beaucoup de gens qui sont très contents de leur LMNP, mais pour qui, voilà, ce frottement fiscal peut poser problème. J'allais vous dire, pour cela, ça peut presque être une opportunité commerciale pour vous de leur dire, si vous avez bien aimé, mais le problème, c'est le frottement fiscal, eh bien, on va revendre ce bien-là et on va en racheter sur le marché secondaire ou sur lequel on va pratiquer de l'amortissement. Il n'y aura pas de frottement fiscal et donc, tout le monde sera content. Le deuxième moment optimum pour une revente sera le moment du renouvellement du bail. pourquoi on achète quand on est sur du bien en LMNP géré, on achète un loyer avec une visibilité sur la pérennité d'être payé. On a donc besoin d'avoir cette visibilité. Il va donc s'en dire que lorsque l'on revend avec un bail tout neuf, on va pouvoir optimiser son prix de vente. On peut vendre avec une fin de bail proche, bien entendu, mais il faudra accepter une petite baisse de prix pour compenser ce risque-là du renouvellement du bail. Donc, un client de la même manière et les deux sujets peuvent être corrélés. Fin de sens si bouvard ne met pas encore la fin du bail, qu'est-ce que je fais ? C'est des choses qu'il faut voir au cas par cas et je vous invite à ne pas hésiter à m'appeler pour échanger sur ces sujets-là parce qu'il vaut mieux des fois attendre une année, avoir des loyers qui vont être fiscalisés mais attendre une année avec un nouveau bail et pouvoir peut-être optimiser son prix de vente. Ce sont des questions qui vont se poser. J'aimerais juste apporter un petit point précis sur un cas particulier sur les frais de notaire réduits pendant les cinq premières années de détention. C'est un... c'est une règle qui a été abandonnée dans toutes les autres transactions immobilières mais qui a été conservée dans le cadre du LMNP géré. Pourquoi ? Puisque la règle en fait a été abandonnée dans le cadre où les propriétaires, propriétaires vendeurs et le futur propriétaire acquéreur ne sont pas soumis à TVA. Dans le cadre d'un bien en résilience gérée comme on l'a vu juste avant, nous sommes sur des intervenants qui sont soumis à TVA. De ce fait-là, les frais de notaire réduits pendant les cinq premières années d'existence de la résidence sont conservés. Donc, vous pourrez voir sur certains lots de notre stock que l'on revend avant les cinq années de vie de la résidence, vous verrez apparaître frais de notaire réduits. Ce n'est pas une erreur. Après le quand, le comment. Alors, trois petits éléments. Comment ? Ça reste un bien détenu en France qui peut être donc de ce fait vendu comme bon nous semble. Un propriétaire peut bien entendu le vendre à sa guise, à son voisin sur des plateformes de vente en direct. Pour autant, ça reste un bien spécifique puisque, encore une fois, on n'est pas sur un bien immobilier classique. On est bien sur un bail commercial. Donc, on est sur un local commercial avec une valorisation financière. Donc, le canal en effet que je vous conseille bien entendu serait de privilégier les acteurs spécialisés. Bien sûr, le revenu pierre n'est pas le seul mais nous sommes un des deux leaders français et donc c'est à ce titre que je suis là aujourd'hui. Deux éléments aussi sur le comment, le traitement de la TVA immobilière. Je vais faire un slide chacun et l'imposition sur la plus-value puisque c'est quand même deux éléments qui sont très importants à évoquer à vos clients et qui des fois peuvent être source de quiproquos. Donc, concernant la TVA immobilière, un bien acquis en VEFA va donc être acheté TTC et l'administration fiscale va donc rembourser la TVA à l'acquéreur dans le cadre d'une convention fiscale de location pendant 20 ans. De ce fait-là, il y a une TVA qui existe. Pour autant, les transactions qui vont avoir lieu ne vont pas être assujetties à TVA du moment que l'on reste dans le cadre d'une location auprès d'un professionnel et donc d'une résidence soumise à TVA. D'accord ? C'est extrêmement important puisque j'ai souvent la question sur une revente mais mon client a acheté TTC, il avait la convention des 20 années à respecter, il veut revendre au bout de 10 ans, est-ce qu'il doit rembourser cette TVA ? Non, non. Il n'y a pas de remboursement de fait. Tant que la résidence est gérée dans le cadre d'un bail commercial, la TVA a été remboursée, l'administration fiscale n'en fait pas acte et on peut revendre son bien hors-taxe. Voilà. La seule nuance, la seule chose qui va y avoir, c'est que donc l'engagement des 20 ans va devoir être continué. Il y a donc une obligation à continuer cela. Un acquéreur de ce fait, un acquéreur sur le marché secondaire d'un bien en LMNP géré va récupérer cette obligation pour continuer les 10 années qui vont rester dans ce cadre-là. Le cas qui peut arriver, on est dans des cas quand même très rares, mais il faut toujours avoir en tête que cela peut arriver. Dans le cadre, imaginons, d'un exploitant qui fait défaut d'un départ de résidence où l'activité, donc cette fameuse convention ne continuerait pas, c'est-à-dire qu'on marque une rupture dans la location de son appartement soumis à TVA. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, c'est le locataire, c'est le propriétaire au moment de la rupture de cet engagement-là qui va devoir rembourser la TVA au 20ème. On n'est pas comme sur d'autres mécanismes où si on ne va pas au bout de la durée, on doit rembourser l'intégralité. Non. On doit rembourser les 20ème qu'il manque et ce sera bien l'acquéreur au moment de cet événement-là qui devra s'en acquitter. D'accord ? Voilà. Deuxième élément, un client souhaite revendre. Bon, il revende. Comment va se passer son imposition lors de cette revente ? Nous sommes dans le cadre d'un bail commercial, donc dégageant des bénéfices industriels ou commerciaux. Deux cas de figure très simples. Nous sommes dans le cadre d'un statut de loueur meublé non professionnel. Dans ce cas-là, on va bénéficier donc de la catégorie des plus-values dites du particulier, c'est-à-dire, en d'autres termes, l'amortissement qui a été pratiqué sur le bien ne va pas interférer avec le calcul de la plus-value. De ce fait-là, la plus-value, ce sera le prix de vente moins le prix d'acquisition incluant les frais. Voilà. Donc, c'est un avantage très, très important parce que l'amortissement nous permet de générer de la charge, de l'amortissement comme ça, on l'indique, pendant toute la période de détention, mais au moment de calculer la plus-value, celui-ci ne vient pas baisser le prix d'acquisition. Donc, c'est très intéressant. Le seul cas où ce n'est pas cet élément-là, c'est quand on est dans le cadre d'un loueur meublé professionnel. Là, comme son nom l'indique, on est un professionnel et donc, dans ce cas-là, on sera assujetti à la plus-value des professionnels, c'est-à-dire prix de revente moins le prix d'acquisition imputé de l'amortissement qui a été pratiqué. ça change beaucoup de choses. Combien, maintenant ? L'élément nerf de la guerre. J'espère que vous l'avez bien compris dès le début de cette présentation. Voilà, la valorisation d'un bien sous bail commercial est très différente de celle pour un bien nu en gestion libre. ça va être très intéressant de regarder comment on valorise un bien LMNP et ensuite d'aller comparer avec « Ah, mais si cet appartement n'était pas en bail commercial, combien il pourrait valoir ? » Je mets beaucoup de conditionnels là-dedans, mais ça ne peut pas être le seul truc. On ne peut pas dire « Un bien LMNP, il est vendu, un bien étudiant est vendu à tel prix, je le compare avec le marché du nu et « Ah, c'est bien ou assez mal » ou « C'est trop cher ou c'est pas cher ». Non, un bien en bail commercial à sa valorisation et ensuite on ira la comparer avec la valeur immobilière parce que ça peut être un atout commercial très important et on le verra tout à l'heure, ce sera un petit peu le jeu des fois surtout sur des résidences étudiantes d'essayer d'aller trouver des biens où en achetant du bail commercial, on va acheter moins cher que du nu et ça nous conférera donc une extrême sécurité dans cette imposition. investissement-là en se disant toujours pareil si s'il y a un départ d'exploitant on aura un bien qui va aller sur le marché classique si on l'achetait moins cher que le marché classique ce sera ce sera la cerise sur le gâteau donc comment est valorisé un bien en LMNP ce sera le même cas que je vous expliquerai encore une fois sur le côté acquéreur que sur le côté vendeur et donc je pense que c'est très important pour vous d'avoir ces notions-là encore une fois pour avoir un client qui vient vous voir et qui dit j'ai un bien en LMNP qu'est-ce que ça vaut qu'est-ce que ça vaut donc comment effectuer une valorisation par deux biais le loyer et la rentabilité et c'est ça qui nous donnera le prix total et non pas l'inverse dans le cadre d'un marché nu donc le loyer on va analyser quoi nous c'est le niveau le niveau par rapport au secteur et au segment alors là c'est une grande vous allez me dire c'est une grande phrase mais c'est c'est extrêmement réel on achète en LMNP on achète un loyer et la pérennité d'être payé pendant de longues années c'est donc l'élément clé lorsque l'on achète un LMNP en oeuf ou en ancien c'est de se dire est-ce que le loyer est cohérent par rapport au secteur et par rapport au segment selon la ville selon que j'achète de la résidence étudiante ou affaires est-ce que le niveau de loyer est le bon tout bail commercial tout bail commercial qu'il peut être si le loyer est trop élevé à un moment ou un autre cela posera problème à l'exploitation cela posera problème à l'exploitant et inexorablement vous posera un problème à vous en bout de chaîne on va donc avoir ce niveau de loyer on va aussi analyser chez nous le ratio sur chiffre d'affaires le chiffre d'affaires c'est je vais prendre le cas simple d'une résidence étudiante un étudiant paye 600 euros par mois donc ça fait un chiffre d'affaires annuel à 7200 euros le propriétaire d'une résidence en bail commercial touche 400 euros c'est le ratio 400 euros par mois 4800 euros par an c'est donc le ratio qu'il va y avoir entre le loyer qui est versé par l'exploitant et le loyer le chiffre d'affaires dégagé par la chambre là aussi c'est très important d'aller regarder ces choses là et c'est ce que nous nous faisons au revenu Pierre pour pouvoir s'assurer encore une fois de la bonne viabilité de l'exploitation il n'est pas bon d'avoir un loyer beaucoup trop important par rapport au chiffre d'affaires parce qu'à un moment ou à un autre l'exploitant ne pourra pas subvenir à ses besoins de personnel d'entretien et cela inexorablement aura des conséquences pour votre client et évidemment la qualité de la résidence va être très importante pour constater le montant du loyer et le rapport de force entre guillemets avec l'exploitant puisque quand on a un bien de grande qualité dans une grande ville on a le moyen d'avoir peut-être un loyer un petit peu plus élevé par rapport à une autre résidence le fameux ratio sur chiffre d'affaires en avoir un peu plus important lorsque l'on est sur des emplacements prime avec des résidences de très bonne qualité évidemment enfin la rentabilité le fameux grand mot qui est relativement simpliste que l'on va tous comparer pour arbitrer entre différentes solutions la rentabilité ni plus ni moins que l'équilibre entre le rendement et le risque qu'est prêt à supporter l'acteur économique qu'est l'acquéreur donc ce fameux taux de rentabilité il a avant tout une base multifactorielle bien entendu en fonction de la concurrence en fonction des différents autres investissements qu'il est capable de réaliser et étant actuellement dans une période avec des taux qui ont largement baissé des rendements de tous les supports financiers immobiliers qu'on a pu constater qui ont également baissé nous aujourd'hui on a un taux de base aujourd'hui ce serait un taux aux alentours des 3,5 sur un actif de très grande qualité extrêmement bien placé avec un très bon exploitant ce sera ça le taux de base ensuite ce taux là va être impacté par la qualité de l'exploitant parce qu'encore une fois on achète un loyer sur le long terme donc il est très important pour nous et pour votre client d'anticiper ces sujets là et donc la qualité de l'exploitant qui est le locataire est très importante et la viabilité de l'exploitation comme je vous le disais surtout par rapport au niveau de loyer la durée du bail je vous l'ai dit juste avant en effet si on vend un bien en LMNP avec un nouveau bail on va pouvoir on va pouvoir vendre avec une rentabilité un petit peu plus faible en gros vendre avec un prix un petit peu plus cher et enfin bien entendu des éléments micro s'il y a des travaux à prévoir dans quelques années ça peut être un sujet pour baisser un petit peu son prix pour le vendeur pour pouvoir absorber ses travaux à venir ou un besoin évidemment de liquidité rapide peut justifier un taux de rentabilité un petit peu plus important voilà et c'est donc bien par le loyer divisé par la rentabilité que nous allons obtenir combien vaut un bien en LMNP voilà c'est vraiment essentiel de bien comprendre que c'est dans ce sens là que va se faire la valorisation maintenant vous allez me dire comment on a bien compris il y a un marché qui est important le LMNP c'est un mécanisme comptable extrêmement puissant d'avoir des actifs immobiliers c'est aussi très intéressant pas de gestion maintenant nous professionnels de l'immobilier comment on peut proposer des solutions et comment le revenu Pierre peut nous aider à cela donc voilà plus qu'un simple fournisseur de produits et c'est bien la raison de ma présence aujourd'hui c'est que nous souhaitons être un expert du marché secondaire à tous les niveaux en termes de conseils ne pas hésiter à nous interroger sur un client lambda qui a un bien LMNP qu'est-ce qu'on peut faire n'hésitez surtout pas on peut donc vous proposer d'être à vos côtés pour faire du pour assurer de la liquidité un bien LMNP de votre client et puis bien entendu d'acquérir un bien sur notre plateforme enfin sur notre offre qui est donc sur Otari pour la constater on est un acteur indépendant donc on est vraiment là pour sélectionner les biens de manière la plus la plus stricte possible pour assurer la plus grande pérennité de l'investissement à vos clients on est SS collaborateur on réalise plus de voilà plus de plus de 800 lots l'année dernière en transaction et donc depuis notre lancement en 2007 plus de 7500 lots vendus et élément très important nous commercialisons uniquement avec des réseaux de professionnels du patrimoine uniquement donc ce qui vous permet d'être voilà d'être relativement serein avec l'offre que vous pourriez proposer à vos clients donc le service le service de sélection donc on met à votre disposition bien entendu ne pas hésiter à nous appeler un mois ou l'ensemble des équipes du revenu Pierre pour échanger sur une estimation et j'ai repris là l'objectif ce sera de vous transmettre aussi le support que vous ayez voilà nos éléments de comment on sélectionne et quel sujet il va falloir anticiper un petit peu avec un client vendeur pour lui dire voilà est-ce que c'est bien le bon moment est-ce qu'il y a tel sujet ah il y a eu un sujet sur la copropriété il y a quelque temps il va peut-être falloir attendre que ça s'appure un petit peu avant de pouvoir le revendre par exemple et donc on met à votre disposition une page une page internet pour pouvoir nous soumettre vos 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 lots pour avoir une estimation et bien entendu éventuellement aboutir à un mandat de vente pour vous assurer de la liquidité de manière très triviale tout à l'heure on parlera avec voilà avec Thibaut de la rémunération sur les sujets d'acquisition vous êtes également un petit peu intéressé sur cette partie aussi de sourcing alors sur le service acquisition donc aujourd'hui on propose environ 200 lots disponibles sur la plateforme Otari quel est l'intérêt pour un de votre client là on va se placer uniquement dans la partie acquéreur d'acheter un bien en LMNP marché secondaire plutôt qu'un bien en VEFA peut-être ou même vis-à-vis d'autres types d'investissement je disais tout à l'heure acheter un LMNP non géré acheter un appartement le meublé faire ce qu'on a à faire voilà quels sont vraiment les éléments très très importants à savoir sur ce marché de la revente la première chose la première chose c'est qu'on ne va pas être dépendante de la livraison d'une résidence nous comme je dis tout à l'heure on va pouvoir travailler sur l'ensemble du parc existant c'est très important parce que voilà aujourd'hui on peut être dit je veux vendre du LMNP en neuf je vais aller voir tous les fournisseurs de neuf et mon offre va être va être celle-ci voilà nous on va pouvoir aller sur l'ensemble du marché et aller sélectionner les résidences dans lesquelles on pense qu'il est pertinent d'acheter des appartements cette sélection se fait bien entendu par l'emplacement parce que le sous-jacent encore une fois est immobilier donc l'emplacement 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 c'est un adage qui est encore valable sur le LMNP l'historique des résidences très très important pour aller constater finalement tout ce que je vous ai dit tout à l'heure sur qu'est-ce qui fait la valorisation d'un bien rien de tel que l'expérience pour le savoir savoir si le niveau de loyer est bon si on a une résidence qui a 10 ans qui n'y a pas eu de renégociation du loyer par l'exploitant c'est qu'a priori le loyer doit correspondre à tout le monde l'auto de remplissage le développement de l'environnement bien entendu quand on va acheter du neuf on achète sur plan on achète sur un quartier en général qui va être à développer nous tout cela tout cela est déjà passé petite précision aussi c'est des biens que l'on peut aller visiter si vous le souhaitez puisqu'existant je veux juste aussi sur la partie emplacement très simplement vous dire aussi que l'emplacement par la force des choses les emplacements des résidences que l'on va sélectionner vont être des emplacements vraiment très pertinents très très pertinents puisque les constructions se faisant généralement de manière concentrique on commence à bâtir en centre-ville et puis on va s'écarter petit à petit en fonction des disponibilités des disponibilités foncières nous avec le marché secondaire on va pouvoir aller revendre des biens des appartements dans des résidences plein cœur de ville et donc avoir ce petit cet élément vraiment très important qu'est l'emplacement puisque c'est de là que découlera les taux de remplissage la pertinence d'un investissement la fiabilité de l'exploitation va découler de cela évidemment la possibilité d'un investisseur de percevoir des loyers immédiatement et éviter en cela les aléas de la construction et de la mise en exploitation puisqu'en effet surtout sur une résidence gérée attendre la construction ensuite que l'exploitant fasse son travail de publicité pour pouvoir remplir sa résidence ça prend du temps nous tout cela on peut le constater à postériori et enfin des prix généralement inférieurs au prix du neuf on considère entre 15 et 20% la différence de prix entre du neuf et du marché secondaire du fait que en grande partie les résidences étant construites on va dire que l'âge moyen des résidences dans notre stock va être aux alentours de la dizaine d'années au bout de 10 ans et bien évidemment on va acheter un loyer qui a été construit il y a 10 ans donc par rapport au loyer actuel c'est évident qu'il y a un écart et de ce fait là on va constater en bout de chaîne un prix plus faible de l'acquisition avant juste de passer sur Otari j'y vais aller très vite très vite Thibault pour vous donner trois juste types d'investissement qu'on a vu et pour vous donner un ordre d'idée de rendement que l'on va pouvoir avoir et l'effort d'épargne pour un appartement à 72 000 euros avec des frais de notaire à 6 700 euros sur un investissement donc là dans le profil que j'avais indiqué tout à l'heure vraiment le profil primo investisseur on est sur un effort d'épargne à 155 euros pour donner un ordre d'idée sur un appartement à 20 ans que j'ai configuré à 50 sur le profil senior senior de profil acquéreur et profil de résidence sur un investissement donc bien plus conséquent sur un financement à 100% un emprunt 15 ans comme je vous le disais tout à l'heure quelqu'un qui va un peu tardivement s'occuper de sa retraite mais bon 15 ans avant c'est déjà pas mal on va être sur un effort à 536 euros par mois et un taux de rendement à 4,63 il faudra toujours constater ce taux de rendement par rapport à d'autres solutions qu'on peut proposer en financier et aujourd'hui si vous voulez constater avec du financier obtenir un taux de rendement de 4,63% sur une période très longue c'est vraiment pas évident et le niveau de risque de mon point de vue doit être un peu plus important que d'acheter un très beau bâti à grâce avec un bail commercial qui nous assure la tranquillité de gestion et enfin pour une acquisition cash et on en voit de plus en plus vraiment on est passé en 2021 avec une petite majorité d'acquisition cash chez nous c'est la possibilité d'acheter d'avoir un rendement aux alentours de 3,5 là il n'y a pas de levier multiplicateur par le financement mais d'avoir des loyers nets d'imposition avec une très bonne tenue voilà je pense que Thibaut va nous montrer d'autres lots via la plateforme Otari et puis on reviendra après je reviendrai après avec grand plaisir s'il y a des questions merci de m'avoir écouté merci beaucoup Sylvain voilà pour cette présentation hyper précise on voit qu'il y a de l'expertise et de l'expérience aussi sur ces thématiques là pour le revenu Pierre et également pour toi bien entendu tu as mis tes coordonnées voilà donc n'hésitez pas aussi soit à passer par nous par le back office pour ceux qui sont clients soit à passer avec Sylvain l'idée maintenant pour moi c'est de pouvoir vous présenter rapidement au-delà d'Otari on soit vraiment à la concentrer sur la thématique de la journée c'est à dire le second marché LMNP donc je vais vous présenter tout de suite mon écran que vous devez voir normalement maintenant donc on a fait un petit focus donc pour ceux qui connaissent déjà l'outil dans le moteur de recherche on a pu sélectionner on peut travailler soit directement sur du dispositif LMNP soit directement sur un promoteur ou sur un partenaire donc là on est sur le revenu Pierre on voit qu'à l'heure où on se parle on a 186 lots pour 113 programmes donc une grande variété de programmes et de dispositifs on voit sur la carte qu'il y a une répartition qui est vraiment totalement nationale et qui permet d'aller un petit peu de partout donc ça c'est assez sympa ça vous permet aussi de trouver des biens au plus près de vos clients et de vos demandes donc ne soyez pas surpris on est bien sur une TVA qui n'est pas intégrée donc les prix sont alors je pense qu'on peut dire hors-taxe Sylvain si je ne dis pas de bêtises c'est exactement ça voilà donc c'est pour ça qu'ils n'apparaissent pas vous avez des niveaux de rémunération qui vont être présentés mais qui sont directement affichés donc là ce qu'on voulait c'est vous faire un petit focus sur quatre programmes qui ont lieu actuellement donc on a le parc de Mougins donc dans le 06 avec du coup là on voit des photos qui sont réelles on a tout de suite la rémunération proposée donc 6% hors-taxe sur hors-taxe donc pour ceux qui font du PINEL qui ont l'habitude d'avoir du hors-taxe sur TTC c'est juste que la base de calcul c'est exactement le même style de rémunération soit que comme le prix d'achat et hors-taxe on est bien sur du hors-taxe on a tous les éléments de date on va retrouver bien entendu tous les documents vous avez également ici n'oubliez pas dans la page dans le descriptif du lot toujours le détail de la constitution du bien avec du coup la partie immobilière qu'on pourra après décorréler quand on va faire la simulation on va voir juste après puisque vous retrouvez également bien entendu tous les documents qui sont proposés ici le simulateur d'emplacement et également la possibilité de faire la simulation LMNP donc je vais juste vous présenter rapidement en quelques secondes comment est-ce que ça se passe vous avez du coup les informations relatives à votre foyer que vous avez complétées dans la partie CRM qui viennent s'intégrer automatiquement les informations relatives au foncier qui sont également présentées et intégrées puisqu'on les connaît il va juste falloir pour vous ajuster quelques infos comme la date de fin de dispositif ce qu'on prend sur la fin de période d'amortissement ou fin de la période d'emprunt également décomposer le prix avec la partie en fait relative au foncier la partie relative à l'immobilier et voilà pour pouvoir gérer l'amortissement on a ensuite les informations concernant le loyer on le connaît les différentes charges vu qu'on est sur des loyers nets on n'a pas à intégrer cette partie là et enfin le financement donc très simplement une fois que vous avez fait vos simulations voilà à quoi ça ressemble vous avez des éléments qui sont alors à votre image à vos couleurs vous pouvez intégrer vos logos vous voyez qu'on a tout de suite le petit visuel de la résidence qui s'intègre avec une présentation très simple l'idée c'est pas de vous faire aujourd'hui de vous faire la formation sur ces simulations en ce cas de voir que vous avez des éléments qui vous permettent aussi d'accompagner votre quotidien et votre démarche commerciale de manière extrêmement simple et extrêmement précise et assez pédagogique pour pouvoir accompagner la vente on va retrouver en page 4 du coup une information assez synthétique de l'opération avec du coup l'effort d'épargne mensuel moyen qui sera demandé à votre client lorsqu'on a choisi la fin de la période d'emprunt ou alors fin de la période de l'amortissement on peut aller plus loin vu que j'avais mis un emprunt de mémoire sur 20 ans donc tout ça on vous le présente très simplement comme pour ceux qui ont déjà eu la chance d'être en contact avec notre équipe commerciale l'idée c'est juste qu'après on va pouvoir vous recontacter on organise des rendez-vous de démonstration qui vont durer de 30 à 45 minutes on vous présente très simplement l'intégralité de l'outil et on peut faire le tour ensemble en one-to-one pour aborder toute cette partie-là donc pour revenir un petit peu sur les lots Sylvain donc je peux te laisser peut-être en parler bien sûr alors sur celui de Mougin que tu as présenté on est donc sur une résidence EHPAD gérée par Corian le numéro 1 français et avec un nouveau bail avec un emplacement de très grande qualité à Mougin dans le 06 avec donc voilà un nouveau bail une résidence qui a 10 ans et on l'a vu tout à l'heure sur la simulation on tombe sur les mêmes ordres d'idées les mêmes ordres de grandeur de rentabilité et de taux de rendement plutôt que l'on va constater chez nous et c'est très intéressant de voir deux choses le fameux effort d'épargne sur un bien quand même à 221 000 euros on est sur un effort d'épargne à moins de 500 euros par mois je pense c'est très bien et fin de période d'amortissement regardez la date qui s'affiche c'est pas moi qui l'ai créé mars 2052 donc ce qui veut donc dire que l'on va avoir des revenus nets d'imposition sur une période de 30 ans sur ce lot là voilà donc ça fait des choses c'est de l'investissement sur du long terme avec des soucis de gestion gommés et avec un investissement très efficace en termes de rentabilité donc tout ce qu'il faut on a sélectionné aussi d'autres d'autres cas on va passer au deuxième voilà exactement on est sur une résidence ici sur une résidence senior qui est sort de Sensibouvard donc une résidence qui a 9 ans également sur un budget d'acquisition vous avez vu qui doit qui doit vous interpeller voilà puisqu'on est sur sur des budgets très très sympa sur un T2 à ce montant là c'est 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 très bien sur sur un emplacement très qualitatif en périphérie de de Orléans voilà sur celui-ci c'est du lot c'est un lot étudiant pareil résidence qui a une dizaine d'années sorti de Sensibouvard sur juste à côté pour les Lyonnais juste à côté du nouveau campus en cours de construction de l'EM Lyon c'est à dire entre métro Jean Masset métro Jean Jaurès pareil pour le prix et le troisième le quatrième pardon qu'on vous a sélectionné c'est là une résidence à faire Mama Shelter à Lyon donc c'est pareil à côté de la place Jean Masset sur lequel on a un bail très long jusqu'en 2030 de mémoire avec la célèbre chaîne dessinée par Stark avec un très bon emplacement et de la même manière des prix et des rentabilités très sympa voilà on a fait ça pour balayer un petit peu tous les segments principaux chez nous voilà on n'est pas spécialiste juste pour vous dire sur la partie des résidences de tourisme pour autant pas hésiter à m'appeler pour échanger dessus mais ça c'est des lots qu'on sélectionne super je reprends juste un tout petit peu la main du coup merci encore Sylvain pour ceux qui le souhaiteraient vous savez qu'Otary on a un fonctionnement et qui ne nous connaissent pas encore on a un fonctionnement qui est très très simple et extrêmement transparent donc c'est pour ça qu'on permet aussi d'inviter nos partenaires très régulièrement d'organiser des webinaires des choses comme ça et de pouvoir les faire intervenir puisque nous en fait notre idée c'est de vous donner accès à une solution à une solution globale c'est à dire donc je vais vous repartager très rapidement mon écran pour que ce soit un peu plus simple du coup voilà donc très simplement la solution qu'on adresse à tous les indépendants elle va reposer sur 4 piliers principaux donc le logiciel complet qui permet à la fois de travailler la recherche mais également des simulateurs financiers un CRM des outils d'envoi de documents et de tracking comportemental de vos clients pour optimiser votre transformation ce logiciel on vous le livre bien entendu avec un stock totalement complet et parfaitement à jour on a un engagement extrêmement fort avec nos partenaires là-dessus puisqu'on est connecté automatiquement avec eux pour récupérer non seulement la disponibilité en temps réel ou quasi temps réel mais également l'intégralité des documents on sait que c'est des points importants vous le voyez tout à l'heure là on a quand même une quantité de documents très importante et sur des éléments comme ça des investissements c'est important pour vous de ne pas perdre de temps là-dessus on a également un point qu'on aime beaucoup mettre en avant et on remercie toujours énormément nos clients pour aller le vérifier ont la gentillesse quand ils mettent des avis sur notre solution et sur ce qu'on propose de mettre en avant souvent le travail du back office il y a des personnes qui sont basées en très grande partie à Saint-Etienne et qui font un job hyper important qui vous accompagne 7 jours sur 7 donc quand vous êtes dans l'outil que vous avez la moindre question vous pouvez directement communiquer avec les équipes et parler avec elles directement dans le logiciel ou les appeler ça c'est vraiment un point également important on est le point de contact unique avec tous les partenaires et on va faire cette mise en relation et on vous accompagne vraiment sur tous les points de vie que vous pourriez rencontrer le dernier point qui est extrêmement simple qui est notre modèle économique donc nous en fait on vend un abonnement un abonnement mensuel qui va être soit de 129 euros hors taxes par mois soit de 169 euros hors taxes par mois donc on est sur des thématiques comme ça pour des gens qui vendent de l'investissement on va être sur 169 euros hors taxes par mois vous avez toutes les informations ici donc l'idée c'est que chez nous il n'y a pas d'exclusivité donc vous pouvez utiliser le logiciel faire votre recherche faire vos propositions passer les ventes si vous le souhaitez par notre intermédiaire si vous aviez des partenariats en direct vous pouvez les conserver avec grand plaisir et vous continuez juste à gérer la relation en direct avec le partenaire c'est extrêmement simple voilà et vous avez un engagement de 12 mois sur ce type d'abonnement vous avez également la possibilité si vous le souhaitez si la liberté est pour vous quelque chose d'essentiel d'avoir une formule sans engagement qui est également proposée et disponible donc on essaie vraiment de répondre à l'intégralité des besoins et pour finir sur cette partie là on a également une solution qui est un peu différente mais qui va s'adresser cette fois-ci au réseau où on peut vous transmettre une solution qui va vous venir vraiment équiper vos cabinets dans laquelle vous allez pouvoir administrer votre catalogue le gérer parfaitement choisir de travailler avec tel ou tel partenaire intégrer vos propres mandats de vente animer du coup vos forces commerciales en choisissant des niveaux de revenus des niveaux de rémunération voilà et en gérant vous-même les comptes et tout ça fait que vous avez un besoin également qui est traité dans la solution dans la version team qui est un logiciel qui va pouvoir répondre aux besoins de votre back-office c'est-à-dire gérer le suivi de vos dénonciations vos demandes d'options auprès des différents partenaires et le suivi des réservations et des ventes donc l'idée c'est qu'on essaye de répondre à l'intégralité de vos besoins de distribution d'immobilier neuf dans la version team j'espère que ça vous a séduit je vois que quasiment tout le monde est resté on a même plus de participants à la fin qu'au début donc c'est toujours très agréable Sylvain je te remercie sincèrement pour le temps accordé pour ta présentation est à dispo est-ce qu'il y a des questions ? éventuellement ? ah oui alors il y avait une question éventuellement est-ce qu'il y a des questions ? du coup je pense à peu près traiter après mais on peut tu as tout à fait raison donc sur le le rapport du loyer qui baisse c'est du coup la valorisation dans le prix de revente je ne sais pas oui oui alors je vois la question et merci de la poser alors je ne vais pas faire une réponse de breton je vais faire une double réponse la première en effet comme je vous ai indiqué tout à l'heure et peut-être que on est sur les stades généraux mais hop je vais juste revenir sur cette partie-là de la valorisation vous avez raison j'aimerais reprendre l'adage tout est à vendre c'est juste une question de prix je suis tout à fait d'accord on peut revendre tout le temps oui mais à quel prix ? évidemment le sujet est un peu plus délicat que ça évidemment un loyer qui baisse de 15% en gros la question c'est est-ce qu'un bien un loyer qui perd 15% est-ce que ça veut dire que c'est un investissement qui perd une valorisation d'investissement qui perd 15% théoriquement je vous dirais oui théoriquement je vous dirais oui puisque de la même manière que sur un investissement classique le marché du prix mètre carré du secteur tombe de 20% ah bah oui mais mon bien il vaut 20% de moins oui c'est vrai c'est vrai on ne peut pas dire à un client peu importe ce qui va se passer dans la vie vous allez vendre plus temps plus ci plus ça que certains s'engagent sur certaines simulations là-dessus c'est un peu délicat après reprendre une chose nous le marché secondaire c'est bien cela qu'on essaye de cela qu'on essaye de se prémunir au maximum c'est un loyer qui baisse de 15% pourquoi s'il y a une indexation je ne sais pas quel cas exactement vous prenez mais sur un cas où il y a une indexation qui a été très forte pendant 10 ans qui pourrait aboutir à un loyer un loyer du LMNP qui a pris 25% que l'exploitant arrive et vous dise voilà je souhaite vous proposer un renouvellement puisqu'encore une chose un renouvellement dans un bail commercial ne peut pas être unilatéral un exploitant ne peut pas vous dire je vous donne tant de loyer vous n'avez pas à discuter point barre prenez ça il n'y a pas de sujet non ce n'est pas possible pour changer le loyer il faut qu'il y ait un accord réciproque des deux parties donc un renouvellement de bail proposé par un exploitant à moins de 15% la question va être de se poser mais pourquoi il me demande ça est-ce que c'est parce qu'il y a des sujets qui sont là et pour lequel le propriétaire se dit oui en effet je comprends et puis je préfère avoir un nouveau bail est-ce que ce nouveau bail va m'apporter d'autres garanties d'autres choses une pérennité plus longue c'est une négociation c'est une négociation donc il ne faut pas prendre ça comme une fatalité il faut surtout essayer de comprendre voilà après qu'en théorie mon loyer il a baissé de 15% mon investissement a baissé de 15% c'est plutôt vrai et c'est pour ça qu'il faut être extrêmement extrêmement vigilant lorsque l'on vend à LMNP en neuf comme sur le marché secondaire sur le niveau de loyer est-ce que le niveau de loyer est cohérent est-ce qu'il va pouvoir être maintenu pendant une période longue et voilà c'est tout notre travail d'expertise et c'est tout cela qu'on essaye de vous apporter pour vous dire aujourd'hui dans les lots que vous allez trouver au revenu Pierre on a fait l'analyse la plus poussée possible pour pouvoir vous dire le loyer il est cohérent tout le reste des éléments que je vous ai évoqués dans le combien sont vérifiés pour que vous n'ayez pas à l'avenir ce sujet-là encore une fois c'est un statut global ensuite il faut nous on est là pour aller sélectionner les résidences les meilleures pour vos clients petite question qui peut également t'intéresser nos participants en l'MNP du coup existant comme ça le rythme de vente et du coup de rémunération j'imagine qu'il est beaucoup plus rapide qu'en VFA est-ce qu'on peut acter du coup la vente et la transaction plus rapidement et du coup la rémunération perçue par la personne qui ferait la vente par nos conseillers bien sûr bien sûr alors je maîtrise je maîtrise relativement mal les délais qu'il peut y avoir en VFA entre le moment où on fait une réservation le moment où on acte le moment où on est payé 6 mois 9 mois 12 mois c'est relativement long moi je vais vous dire comment ça se passe chez nous après voilà sur les autres je vous laisserai faire la comparaison pas de soucis nous voilà un acte chez nous entre le moment où il y a la signature d'un compromis et un acte on va être selon s'il y a un financement ou pas allez entre 3 et 4 mois voilà ce qui veut donc dire qu'un professionnel qui commercialise un bien chez nous va être rémunéré à 15 jours entre 15 et 30 jours après l'acte voilà donc après il suffit de recomposer un dossier qui se passe très vite avec un achat cash avec des notaires qui avancent bien aussi parce qu'on a un peu cette contrainte là comme la contrainte du banquier on a tous les mêmes voilà mais peut être rémunéré à 4 mois avec un dossier avec un dossier rapide et de la même manière que le conseiller sera payé à 4 mois le propriétaire l'acquéreur touchera aussi son loyer avec ce timing là c'est à dire qu'il réserve sur un achat cash c'est très important et sur des acquisitions de personnes voilà des personnes soit des personnes un peu âgées ou des personnes qui ont besoin de faire démarrer leur investissement le plus rapidement possible c'est un avantage très important on se met d'accord on signe un compromis on fait un acte en 3-4 mois je touche mon loyer le lendemain du jour où je suis propriétaire enfin je commence à toucher mon loyer ce jour là donc c'est très important par rapport à de la BFA on va peut-être être sur des délais je m'avance peut-être un petit peu mais sur des délais de 2 ans 2 ans et demi voilà je pense qu'on est un peu là donc on gagne 2 ans ok et bien je vous remercie on a un peu dépassé sur le timing mais on est encore bien dans les clous quand même c'est top à tous une très bonne journée on va vous adresser de toute façon par mail voilà les différents éléments le replay donc n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez la moindre question et à nous suivre sur les réseaux sur LinkedIn ou à vous inscrire sur notre newsletter également sur le site internet comme ça vous pourrez recevoir les webinaires suivants et les différentes animations et je vous dis à très bientôt merci beaucoup Thibaut à bientôt